Ouais, non il y a un groupe et puis il y a une vingtaine à côté si tu veux, donc il faut quand même qu'on soit en place. Il est 10h, dans les cuisines du petit Saint-Thomas c'est déjà la course. Pour ce midi le restaurant prévoit une soixantaine de réservations, une grosse journée en perspective pour David et toute sa brigade. Le matin c'est là où on gagne la journée. Donc là ce matin je ne suis pas allé au marché, donc j'ai moins d'arrivage, c'est pour ça que c'est un peu couillon mais bon, c'est pas grave. Pour David, vendée terre de qualité, c'est l'occasion de concocter un menu spécial, menu qui vise à promouvoir les produits vendéens comme le canard, l'agneau ou ses cèpes cueillis du jour. Ça c'est du cèpe de vendée, il n'y a pas photo. On ne peut pas se permettre de travailler des produits hors saison, on ne va pas faire des cerises au mois de décembre ou des asperges au mois de janvier, c'est pas possible. Donc on est condamné à utiliser les produits du coin, discuter avec les gens, des fois ils nous donnent des adresses. Deux entrées, menu du coup je réclate. 12h30, c'est le coup de feu, la salle est pleine, plus une minute à perdre. Là on est dedans et puis comme toujours quand on a un peu de monde, tout le monde est en même temps. D'un côté on a des gens qui sont pressés, c'est les entreprises. De l'autre côté on a un repas de classe qui sont plus tranquilles. Donc on va gérer ça, on va faire en sorte que ça fonctionne. C'est un mélange de saveurs extraordinaire, on se retrouve avec des Saint-Jacques, des radis noirs, du jambon de pays et puis une tombée de champignons. C'est tout à fait improbable comme mélange mais ça se marie très bien sans tuer les goûts de chacun. J'ai apprécié et je suis plate à recommencer. Une nouvelle fois, le succès est au rendez-vous. Preuve que la gastronomie proposée par les chefs vendéens sait convaincre sans difficulté les papilles de ses clients. T'as des croquants d'agneaux et tout dans le four là.